Salut les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, on est vendredi, on est sur Destiny, ça y est notre ami Zur est arrivé, le vendeur exotique et cette semaine il est présent donc sur la ZME, donc la Krieg sinueuse, donc vous allez vous téléporter directement à la Krieg sinueuse et vous allez monter les quelques falaises qu'il y a en contrebas ici jusqu'à ce que vous trouviez notre ami Zur. Donc c'est parti, qu'est-ce qu'il nous propose de beau dans son inventaire cette semaine ? Alors on va commencer avec l'arme tout d'abord, Lion de Guerre, donc c'est un lance-grenade qui se range dans le slot secondaire d'armes, donc dans les armes énergétiques vous voyez qu'il fait des dégâts abyssaux, il a une perque assez spéciale qui s'appelle Satisfaction différée, les grenades peuvent rebondir et également la détonation est retardée, c'est vous qui allez tout simplement gérer cette détonation, vous allez rester appuyé sur la touche tirée et lorsque vous allez la relâcher, la grenade va exploser. Donc franchement c'est un lance-grenade qui n'est pas très utilisé, hormis pour faire quelques quêtes, il y a des quêtes qui sont assez sympas à faire avec ce lance-grenade là, comme par exemple pour le Wendigo, également au niveau du PVP si vous voulez faire le sommet, voilà, c'est une arme qui est utilisée uniquement pour ces choses là. On a troupeau éclairci également, les coups directs infligent des dégâts supplémentaires aux boucliers ennemis, les frags rapides d'ennemis blessés par les grenades remplissent le chargeur, les frags libèrent toujours des munitions principales, donc voilà, comme je vous l'ai dit, un très bon lance-grenade pour faire ses quêtes, sinon à part ça franchement il n'est pas très très utile, il y a beaucoup mieux. Pour le chasseur, cette semaine on a manche des mécaniseurs, vous voyez, donc avec l'énergie solaire, 48 points seulement c'est dommage, avec montage sur ressort, améliore les pistolets surtout quand vous êtes en état critique, voilà, donc à utiliser avec la doctrine du pistolet-héros, augmente la vitesse de préparation de rechargement du pistolet lorsque vous êtes en état critique, passer à un pistolet augmente ses dégâts, donc voilà, vraiment orienté pour jouer avec pistolet, alors c'est vraiment pas des gantelets qu'on croise énormément, d'ailleurs je ne crois pas que c'est uniquement avec la doctrine du pistolet-héros, tellement je ne les ai pas joués, je ne connais même pas, mais je ne crois pas que ce soit avec la doctrine du pistolet-héros, mais en tout cas voilà, c'est vraiment pas des gantelets qui sont très utilisés, il y a beaucoup mieux pour le chasseur, vous pouvez passer votre chemin uniquement, achetez-les s'il vous manque ça dans la collection. Pour le titan par contre on a des très bonnes bottes, donc on a les MK44, écartez-vous, avec énergie abyssale, de si on a sérieusement fait attention, voilà, donc quand vous courez avec votre santé complète, avec la charge sismique, la frappe de marteau ou le coup du bouclier est équipé, les coups portés avec ses compétences rechargent une partie de votre énergie de mêlée, donc voilà, franchement, des très bonnes bottes, en plus il me semble que le coup d'épaule est moins risqué, il me semble que le coup d'épaule fait plus de dégâts, vous pouvez one-shot avec le coup d'épaule avec ces bottes-là, donc voilà, n'hésitez pas à les acheter, même chose franchement pour le titan, moi je ne joue pas du tout avec ces items-là, mais voilà, ça peut être assez intéressant à utiliser. Et pour l'Arcanist, cette semaine on a le cerf, donc avec l'énergie abyssale, alors 48 points également, il n'y a que le titan qui aura 50 points, donc énergie abyssale avec chair disparue, donc confère de l'énergie de faille en cas de blessure critique, en cas de mort, une faille curative apparaîtra, donc voilà, en gros, si vous êtes blessé, vous allez récupérer votre compétence de faille beaucoup plus rapidement, et si vous êtes mort, donc voilà, il y aura une faille de soins à vos pieds pour que vos alliés puissent vous réanimer, alors c'est assez pratique en PvE, c'était assez pratique également pour Osiris, pour le jugement d'Osiris ou le jugement des neufs, qui fera d'ailleurs prochainement son retour, donc peut-être qu'on verra ce genre d'item revenir, en tout cas voilà, c'est uniquement pour l'instant utilisable, je vais dire, en PvE, ou si vous squattez le mode qui est disponible du jugement, voilà. Comme d'habitude également, l'engramme exotique, donc depuis quelques temps, il a changé, vous pouvez avoir des items de l'année 3, alors moi j'ai tous les exotiques, mais je vais quand même l'acheter, puisque je cherche quand même à voir d'autres éléments sur mes armures, voilà, donc on ne sait jamais, ah j'ai eu un torse, bon il n'est pas terrible, celui-là je ne joue pas vraiment avec, mais bon on va regarder rapidement, sauf s'il part au commis des postes, donc c'est bon, 61 points, c'est pas mal, 61 points en énergie solaire, voilà, alors ce qu'elle a invoqué, la faille libère une ongle de choc cryoélectrique, c'est pas mal, ça dépend des armes avec lesquelles vous aimez jouer, moi c'est vraiment pas ça que je recherchais, mais bon, voilà, moi j'ai quand même pas mal de points sur ce torse-là, on va le garder quand même pour la collection, et voilà, j'espère en tout cas que cet inventaire vous aura plu pour cette semaine, franchement comment, n'hésitez pas à acheter l'engramme exotique, on ne sait jamais, vous pouvez peut-être tomber sur quelque chose d'assez intéressant, même si vous avez déjà tous les items avec vraiment un score plus intéressant que ce que nous propose notre ami Xur, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos les potes, je vous souhaite vraiment un très bon week-end, une très bonne fin d'année, de bonnes fêtes, prenez soin de vous, tchuss !